C'est à son domicile, au Mont Mou, que nous avons rencontré Anne-Marie. Ici, dans la nature calédonienne, son travail trouve toute son inspiration. Elle y ajoute des influences artistiques abstraites, notamment puisées dans les courants de peinture expressionniste américaine. C'est fortement axé sur la puissance du souffle et la méditation. Donc il y a ce rapport, c'est très très lié. Voilà. Donc là, je vais essayer d'amener un peu à la fois le blanc. Et je vais le reprendre parce qu'il y a un blanc qui est arrivé un tout petit peu pour... Voilà. Je vais le reprendre plus fortement. Énergie du souffle, mais également du corps, Anne-Marie est diplômée en arts plastiques et arts appliqués de l'école des Beaux-Arts de Lille. Pinceau, brosse, acrylique sur toile, elle trace des formes en mandala avec des superpositions de gouttes de peinture. Depuis quelques années, sa recherche s'est également centrée sur la calligraphie orientale. C'est assez proche aussi des aquarelles japonaises ou chinoises où on est quasiment dans une forme de la calligraphie, c'est-à-dire c'est comme les lavis des aquarelles chinoises ou japonaises où on ne met pas trop de couleurs. Et en fait, c'est exactement le même esprit. Ce qui compte, c'est en fait l'esprit de la forme et non pas la forme elle-même. Et c'est ça l'essentiel de ce qu'enseigne le Japon. Jusqu'au 15 mars, à la bibliothèque de l'université, l'artiste propose une poétique du lieu, une exposition d'une dizaine de toiles, mais également des photos du lac d'émeraudes de Koumning en Chine et de Bagnan de Nouméa. Réflexion sur le vivant et le végétal, grand public où étudiants les découvrent avec intérêt, comme William, passionné d'art plastique depuis le lycée. « Cette forme de minimalisme qu'on voit dans l'étoile de l'artiste, cette forme de minimalisme qu'on trouve aussi dans la culture japonaise, que ce soit dans les jardins zen ou les calligraphies à l'encre de Chine ou bien les estampes lithographies japonaises. » Tableaux, photos, la matière exprimée cherche à transmettre une expérience intérieure très personnelle. Prochaine étape pour Anne-Marie, plusieurs expositions déjà prévues en France.